Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Pulkit, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui c'est Rapport de Bataille. Donc aujourd'hui Rapport de Bataille, je suis en compagnie de l'Exode de l'équipe. From Nowhere Player. Tu vas jouer aujourd'hui une armée. C'est vrai, même deux, voire trois codex en fait. Ika, Admech et un petit assassin qu'il ne faudra pas oublier. Ok ok, donc une bonne combo de plein de bonnes choses de la part de l'Imperium. Pour ma part ça va être la même chose, je vais jouer également des armées de l'Imperium. Je vais jouer Blood Angel et Astral Nitarum. On passe tout de suite à la présentation des armées. Alors pour la partie Admech, Ika, on a un détachement auxiliaire super lourd de la maison Raven. Avec, pour commencer, deux Crusaders. Double Gatling, Canon Inferno et la petite nacelle qui va bien. Et de l'autre côté, un petit errant avec le Canon Inferno et la tronçonneuse Reaper. Pour la partie Admech, on part sur un bataillon Stygie 8. Le moins en, c'est fun. Avec, donc, deux Tech Priests. Et deux escouades de Rangers avec double arc-buse. Ainsi qu'une petite escouade de Vanguard pour compléter le bataillon avec deux petites Arc Rifle. En attaque rapide, on a cinq Poulets avec Lance Taser. Et pour finir, deux petits CP dépensés de façon bien appropriée. Qui me permettront de choisir un petit, je ne sais pas, vas-y mon petit, présente-moi ça. Qui me permettront de choisir, soit un petit Eversor, soit un petit Culexus, mais je ne pense pas. Soit une petite Calidus, j'y réfléchis encore. Ou bien, un petit Vendicaire, pourquoi pas. Entre l'Eversor et le Vendicaire, mon cœur balance. Donc, au niveau de la présentation de mon armée, je joue une liste mélangeant l'Astra Militarum et le Codex Blood Angel. J'ai choisi trois détachements, une brigade, un bataillon classique également, et un suprême commande Blood Angel. Donc, au niveau de mes choix, on a donc les choix de troupes. Les six escouades d'infanterie, ici et ici. Deux tank commandeurs avec obusier et canon laser. Dont un qui a la relique avec le gros obusier. Mené par ce Comptaz de Streiken, qui est la figurine de Lord Macarius. Que j'apprécie énormément. En termes d'élite, on va avoir une escouade de boules green. Six boules green. Un astropathe. Et un priest. Et enfin, on va avoir également trois Sentinelles. Deux avec lance plasma lourd. Et une avec canon laser. Et en chose de soutien, une Manticore. Une Wyvern. Et une escouade de canon laser. Ensuite, le détachement Catachan supplémentaire. Le bataillon. Donc, avec trois escouades d'infanterie. Ici, ici et ici. Mené par deux compagnies commandeurs. Qui seront représentées comme ceux-là. Et enfin, le suprême commande Blood Angel. Avec les trois Smash Cap. Donc, un avec le marteau de balle. Un avec les ailes de l'ange. Et un vanille, comme on peut dire tout simplement. Donc, voici la table pour notre partie. Sachant qu'on a tiré le scénario numéro 4. Donc, le scénario des piliers. Qui consiste à contrôler ces piliers en fin de tour de jeu. Et pas de tour de joueur. Celui qui les contrôle. Qui en contrôle plus que son adversaire. marque des points. Et également, celui qui a fait plus de KP. marque des points de victoire supplémentaires. Les objectifs complémentaires ont été posés. Dans un coin ici. Par ma personne. Et en plein milieu de la table. Par notre ami Alex. Du coup, on va pouvoir faire le jet de dés. Du choix du côté. Donc, nous allons prendre un magnifique dé chacun. Et on va le lancer là où il est marqué stop. Et je gagne le choix du côté. Je suis ravi. Et donc, du coup, je vais me mettre de ce côté-ci. Non, c'est vrai. Voilà. Je vais laisser Alex se déployer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dis-nous, Alex. C'est pas ton plan. Le déploiement. Pour l'admèque Ika. On a essayé d'être très offensif. Puisqu'il a choisi le bon côté. là où sont placés deux objectifs secondaires en plus de son pilier donc voilà le but c'est de faire avancer les ik faire avancer les poulets et on va voir ce qui se passe à la phase de tir pour essayer de prendre la table rapidement sinon s'il s'étend je suis dans le mal de mon côté j'ai pas joué très agressif j'ai surtout mis une vague de garde impériaux entre moi et mes tanks et toute mon artillerie en fait tout simplement l'idée c'est que j'ai fait quand même plusieurs plusieurs cordons en mettant les boules green sur la gauche et après des couches et des couches et des couches de figurines d'infanterie voilà j'ai mais les malresses qui sont bien à couvert avec les sentinelles les canons laser d'un anticorps enfin bref on va essayer de se mater tout ça à distance ça va être le feu on va demander à alex est ce que tu souhaites démarrer cette partie mais bien sûr très bien est ce que tu souhaites me voler l'initiative et bien et bien non je vais te laisser démarrer la partie donc on se retrouve dans quelques instants instants pour le démarrage de cette partie après mon déploiement rappelons scénario 4 avec les piliers les quatre piliers ici 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 et les objectifs secondaires là et là c'est parti pour la castagne alors début du tour 1 pour l'admec on va dépenser deux petits cp pour recruter un déversoir qui arrivera tour 2 très certainement et on va tirer le petit cantique qui va bien oh my god mais c'est un 6 c'est parfait hop un joli petit 6 pour relancer les jets de touche au 1 au tir donc ça va servir pour les petits snipers qui vont pouvoir s'en donner à coeur joie et c'est parti au tiers défendre l'objectif 1 qui doit être de ton côté ça va être génial défendre l'objectif 3 qui est du mien défendre l'objectif 6 qui est du tien il me semble aussi et puissance de feu écrasante marquer un pv si vous avez entièrement détruit une unité en phase de tir marquer deux pv si vous avez détruit au moins trois unités et j'ai le choix pour un pc de pouvoir annuler pour ce tour une une carte et je pense que je vais annuler puissance de feu écrasante parce qu'il ya quand même largement moyen que le petit monsieur me tuent plus de trois unités donc je vais annuler celle ci pour ce tour ok mouvement terminé on va passer à la phase de tir et essayer de péter un peu du battle tank avant de rentrer dans les lignes de l'astra parce que je crois qu'il ya un boule green qui est collé au décor là et qui va me servir de tremplin merci pour le qui alors la phase de tir est terminée on a réussi à sortir une petite sentinelle à la gatling c'est un petit peu overkill on a abîmé un tank commandeur qui a perdu cinq pv l'autre commandeur l'autre tank commandeur est sorti l'autre tank commandeur est sorti celui qui avait la relique celui qui avait la relique c'était sympathique et ensuite on a essayé un petit peu de défourailler sur les gardes impériaux qui étaient devant les petits catachants et maintenant ça va être la phase de charge ok donc phase de corps à corps on va lancer les charges donc la charge du errant parlant du cruzadeur ici on va charger une deux et trois unités on va essayer et la charge du du errant là bas dans les boules green ok on va jeter le errant c'est parti et ben c'est un échec cuisant ok bah c'est dommage et on va passer sur l'autre tu fais tes tirs de contre-charge j'imagine oui je vais les faire ben vas-y après mes tirs de contre-charge de fou j'ai réussi à enlever un pv un pv de la honte alica et la charge la charge à à 6 ça passe ça passe ça passe kiki nickel bon on va mettre le combat que tout le monde attendait l'ika l'ika crusader va charger un récit à charger une escouade de garde impériaux il va pouvoir déchaîner sa fureur sur trois pauvres petits clampins et ce sera donc un total de 12 attaques est donc on est sur du trop plus et donc douce attaques du trop plus force beaucoup en durance peu je suis encore des 1 c'est magnifique allez bon ça nous fera 6 oh non ils sont morts tu vas pouvoir donc bail in dans les unités j'en ai les 3 derniers mecs 3 pouces 3 pouces c'est bon qu'est-ce qu'on a scoré de beau et bien un joli défendre l'objectif 3 et qu'on commence à faire et les autres ça va être coton ils sont chez papa poule qui donc on va en défausser lequel tu défausses au hasard le plus loin le 6 d'accord voilà et donc du coup à ton prochain tour tu récupères celui-ci puissance de feu écrasante il n'y a qu'un seul point qui a été marqué celui du premier sang et maintenant c'est l'heure de la riposte de l'astra militare et bien c'est mon tour et je vais donc pouvoir tirer les cartes maelstrom pour ce tour la première étant pas de prisonnier ensuite sécuriser l'objectif 3 il est chez moi il est chez toi ça me fait plaisir chasse au gros oula et tenez la ligne super je ne peux pas le faire au premier tour très bien est-ce qu'il y a un objectif que tu veux retourner pour ce tour allez on va peut-être te virer la chasse au gros allez on te vira la chasse au gros très bien feu pour le déplacement donc fin de la phase de mouvement j'ai surtout bougé mes petits gars j'ai désengagé avec mes mes gardes au centre pour pouvoir prendre un objectif j'ai fait sortir mes boules green pour aller taquiner un petit peu un Nika voir ce que ça va donner je me doute que ça va pas donner grand chose mais bon on va essayer de l'abîmer au tir avant et sinon très clairement je me suis positionné pour essayer de marquer un point par rapport au pilier voilà donc on va enchaîner par la phase de tir et donc fin de cette phase de tir fantastique où j'ai réussi à enlever en gros 8 PV à l'Ika l'Ika de CAC celui-ci et maintenant on va passer à la fabuleuse phase de corps à corps pour aller essayer d'arracher encore quelques PV avec mes boules green avant de avant de mourir avant de partir donc voilà voilà où on en est c'est parti pour la phase de corps à corps allez c'est parti c'est l'attaque des eaux green sur l'Ika 16 attaques oh les eaux green les boules green tous les mêmes gros imusclés il tire des boules green et il tape je touche sur du 3 c'est beau force 7 endurance 8 c'est du 5 plus vas-y 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 il y en a un qui passe où ça le 2 5 plus il y en a qu'un oh il y en a 2 oh vas-y vas-y je fais mes sauvegardes donc c'est sur moins combien moins 2 moins 2 ouh sur du 5 ouh sur du 5 ouah une baigne une baigne combien alors la petite tronçonneuse dans la tête des eaux gris boules green boules green tu n'y arriveras jamais le boule green boule green oh 3 qui pêches forge beaucoup endurance combien pas beaucoup donc 3 plus oh putain non c'est pas possible oh je vais mettre ça sur ma save en vue à 4 plus vas-y il a réussi oh c'est réussi oh mon dieu très bien c'est pas possible ça me va et ce qui marquera la fin de la phase de corps à corps donc fin de mon tour et bien je ne fais rien du tout je vais même me défausser de sécuriser l'objectif 3 et je vais marquer le défendre je vais récupérer chasse au gros pour le prochain tour et tenez la ligne oui 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 et est-ce que ben non j'ai déjà défaussé une carte donc donc voilà par contre en termes d'éternals je contrôle 3 piliers donc je marque des victory points contrairement notre ami Alex par contre lui j'en contrôle plus que toi et du coup par contre lui fait plus de kill points donc va marquer des points en plus et en plus il défend l'objectif 3 ça va être le tour d'Alex et hop début du tour 2 on a tiré sécurisé l'objectif 2 et l'objectif 3 on le rappelle le 3 est juste en face de chez moi et en parlant de 3 on a fait un petit 3 pour relancer les jets de touche en face de cac et on se retrouve pour la phase de mouvement phase de mouvement terminée les petits poulets se sont avancés vers l'objectif 2 les petits skitaris eux aussi on s'est désengagé et on a fait venir un petit assassin là-bas à la fin de la phase de mouvement ici le gros poulet s'est décalé pour aller chercher l'objectif 4 si jamais il venait à être tiré et on passe à la phase de tir alors pour comme on est en raven pour 2 pc je vais utiliser un petit stratagème qui me permet de relancer tous les jets pour toucher blesser etc donc et même pour le nombre de tirs et donc on va commencer par le creusadeur qui est là-bas au fond et qui est à 18 pouces de notre le manrass bien sûr donc il va lui mettre un petit coup de canon infernaux qu'on appelle le le thermal cannon maintenant dans sa mouille il va mettre le la gatling dans les eaux grines dans les bulles grines pardon qui sont là-bas et mitrailleuse lance-flammes dans la petite escouade de 20 guerres d'impériaux juste devant et la nacelle dans les ouais la escouade d'armes d'ourdes c'est superbe c'est parti ici dans les bulles grines la sulfateuse la sulfateuse c'est merdique c'est merdique je suis même pas si pas donc sur du 3 ou plus oui deux relances parce que je suis raveu d'accord donc hop et les deux relances et bien ça touche donc les bulles grines ils sont en du combien 5 en du 5 donc c'est sûr du 3 plus c'est parti écoute tac tac et donc ça te fait 7 sauvegardes à moins 2 dommage 2 plus 1 avec le stratagème du coup c'est des save à 3 donc je vais les faire une par une non il n'y a pas besoin en fait c'est dommage 2 t'as combien de points de vie 3 ah bah fait les doutes 1 qui prend 1 pv donc 1 mort encore et 1 mort et 1 à 1 pv 1 mort et 1 à 1 pv voilà on est bien merci le gogrin donc 3 tirs de thermal cannon donc hop sur du 3 plus c'est magnifique ah je peux rejeter les 1 c'est beau ça fait 3 tirs qui passent force c'est beaucoup endurance pas beaucoup par rapport au thermal cannon c'est sur du 3 plus 3 plus et voilà ça fait 3 qui passent à moins 4 vas-y je t'en prie pour les sauvegardes vas-y et donc les 3 save tu passes pas 3d6 les gars et en fait c'est deux fois 3d6 les gars et je choisis le plus haut donc je vais faire une par une donc 2d6 6 donc déjà il a 11 pv donc plus qu'un point de vie et ben voilà c'est bon est-ce qu'il explose c'est dommage c'est bien dommage pour toi c'est tant mieux pour moi donc tir de mon seigneur de guerre le deuxième crusader sur la wyvern au fond avec le canon inferno le canon thermal la nacelle va aller se loger dans les bull green la sulfateuse va aller se loger dans les bull green la mitrailleuse et le lance-flammes vont aller se loger dans les petits gardes impériaux qui sont juste devant c'est parti on est parti on va commencer par la sulfateuse un des 6 tirs et j'ai envie de faire 6 donc je fais deux tirs malheureusement et pour un pc je vais y relancer et j'en fais 4 je récupère ton pc non hop allez 4 coups de thermal cannon 3 plus t'as pas de malus là-bas dedans 3 plus et ben c'est c'est bon ça en fait 3 hop c'est du 3 plus et ça fait 3 blessures à moins 4 ok 3 décis dommage ça fait 6 ça me va c'est l'échec c'est l'échec ok les boules grines avec la sulfateuse donc c'est 14D puisque c'est la fureur la furie hop 14D et donc sur du 3 plus quand il y a un 6 ça s'applique oh la vache il est cassé le 6 là ou tu me le casses hop là et ben c'est un 3 hop hop je relance mes 1 et le 1 fait un 6 sinon je fais un échec deux échecs et je me rajoute une touche voilà parce que un 6 donne deux touches hop force beaucoup endurance pas beaucoup on est sur le 3 plus endurance 5 quand même là je sais on a un qui est cassé encore un qui est cassé oh heureusement c'est un 1 cette fois et ça donnera toujours un 1 donc 3 plus et ben c'est un gros échec je remonte t1 quand même ah ben non tu remonte t1 non je remonte plus sinon ça fait 7 sauvegardes à moins 2 alors la première du mec qui est blessé à 4 plus et ben il est mort non c'est pas à 4 plus d'ailleurs c'est à il a fait un tasson ensuite à 3 plus ok il perd 2 points de vie c'est bon j'ai fait 4 j'ai de save en tout et ben encore un encore un encore un non non il est mort ça fait 2 morts 2 morts et encore un c'est tout donc 2 morts et un à 2 points de vie et un 2 pv ok maintenant les mitrailleuses les mitrailleuses ici le d6 c'est déjà du lance-lame ici ah tu ne mettais pas dans les boulegrines ben non non le mitrailleuse et lance-lame ici ça marche donc le lance-lame 2 shoot c'est ballot 2 touches force beaucoup endurance pas beaucoup 3 plus hop c'est bon 2 save on a vraiment un réel problème à jeter les déos au long droit je sais je sais vas-y on a du mal voilà 2 morts et 3 shoot ici hop à 3 plus 2 mitrailleuses et une save normale normale c'est la mitrailleuse et voilà un mort de plus un mort de plus ok ok la nacelle la nacelle aussi et la nacelle aussi monsieur le baron dans les boules grins des 6 tirs 4 tirs hop hop 3 plus ouais super ça passe c'est du force 5 endurance 5 4 plus c'est magnifique c'est magnifique on repassera au revoir 1 et c'est le débrief de la phase de tir ça a beaucoup nettoyé côté véhicule de l'astra militarum on a le lémanresque qui a sauté on a la wyvern qui a pris pas si cher que ça finalement on a laissé la sentinale à un point de vie ou deux points de vie je crois deux points de vie et on a nettoyé un petit peu du bull green ça fera plaisir on évitera de mourir avec mes petits poulets qui vont charger dessus dans très peu de temps et c'est parti pour la phase de charge fin de la phase de cac donc l'Ika reste collé à ses petits gardes impériaux et on en a nettoyé quelques-uns donc c'était le baron l'autre cruzader a aussi fait quelques dégâts dans les gardes impériaux de base il n'est pas centuré tout va bien de l'autre côté les bull green ont disparu sur une charge magnifique des poulets qui ont fait un nombre d'attaques assez sympathiques grâce au stratagème qui leur fait ajouter plus d'eux au tir plus d'eux aux touches donc plus d'eux aux touches ça fait ça fait des dégâts ok et sur la partie fond de table fond de table l'éversor a fait un petit peu de ménage sur les petits gardes de katachan et est allé cliquer la sentinelle donc je vais avoir derrière les ennemis pas de prisonnier chasse au gros et tenez la ligne donc tenez la ligne ça va être réalisable à condition que j'arrive à tuer l'éversor ce qui n'est pas une mince affaire et également chasse au gros est-ce que c'est réalisable ça me paraît un peu compliqué parce que j'ai plus trop d'outils pour ça ça va être pas facile ça va être pas facile mais on va on va dire à la grâce de l'empereur et allez et allez c'est parti phase de mouvement fin de phase de mouvement qui a consisté uniquement à fallback faire fallback mes différents gardes j'ai fait fusionner le pack de mordions ici et j'ai fait arriver mes capitaines de l'angelle ici et deux là-bas on va voir ce que ça va donner fin de la phase de tir de l'astra militarum qui s'est vu enchaîner par un superbe corps à corps des mordions contre l'Ika qui ont réussi à faire à peu près rien du tout ensuite il y a eu quelques tirs occasionnels on a enlevé quelques PV à l'éversor mais pas énormément et derrière on a enchaîné sur la phase de corps à corps les premières charges sont passées du coup un capital blood a pu atteindre son objectif de charger un des Ika et les autres sont plus ou moins safe on passe à la phase de cac donc le capitaine blood versus l'Ika on a 8 attaques parce que j'ai réussi en utilisant le petit strata à faire 3 attaques en plus sachant qu'il a sa petite rage noire ça fait 8 attaques qui touchent sur du 3 et roll des 1 ok donc pour l'instant on n'a qu'une qui ne touche pas et force 8 c'est du 4 plus donc 3 plus parce que c'est bleu d'angels et on est sur 5 blessures à moins 3 donc sur du 6 c'est ça donc 4 save qui passe 4 x 3 12 12 pv oui ça fait mal du coup il passe un palier en dessous non 13 ah si il passe un palier en dessous il a perdu 13 pv il passe un palier en dessous et oui et oui donc ça riposte terrible dans quelques instants donc la riposte de l'Ika piétinement allez 4 plus plutôt bon tu relances le petit ça passe ça passe hop force beaucoup endurance pas beaucoup 3 plus moi je me chie là dessus ça fait 4 baignes 4 save 3 plus 1 vu il y en a une qui passe pas et c'est dégâts 2 c'est ça oui dégâts 2 j'ai une pain à 6 donc 2 pv ok et je pense qu'on va aller revoir en fin de phase de cac je ne sais pas pourquoi je ne sais pas fin de phase de corps à corps où à ma grande surprise mes gardes n'ont pas réussi à terrasser l'Ika donc je vais utiliser 3 pc pour faire retaper mon capitaine Belangel sur le seigneur de guerre c'est parti donc re 8 attaques on a un petit 3 qui est parti là j'en rate 2 j'en rate 2 est-ce que il reste combien de pv s'il te plaît et bien il en a 24 il en a perdu 13 il en reste 11 je vais relancer un dé ok j'ai consommé 4 pc et là c'est superbement de la merde voilà donc une blessure il reprend 3 pv on arrive sur la fin de ce tour je ne fais pas chasse aux gros je ne fais je ne fais pas grand chose je fais derrière les lignes ennemies avec mon capitaine blood je ne fais pas pas de prisonnier je ne fais je ne fais pas grand chose c'est la grande tristesse voilà donc ça va marquer la fin de mon tour 2 où je suis plutôt en mauvaise posture sachant que à la fin donc Alex fait un un point de victoire en faisant plus de capé que moi mais par contre je contrôle plus de points que lui et donc du coup je marque également un point c'est parti pour le tour 3 des IK et le tirage c'est parti sécuriser l'objectif 5 il est au centre non au centre là c'est que il y a chasse aux gros magnifique tu peux plus le faire si tu peux le faire tu peux le faire tenez la ligne si au moins 3 de vos unités sont opérationnelles et entièrement vos zones de déploiement ce qui n'est pas le cas là à l'heure actuelle tu en as 2 oui 2 si j'en ai 3 en fait mais tu as aussi j'ai mon capitaine donc je ne pourrais pas le faire sauf si je dessoude ton capitaine je vous attends monsieur Bond il semble être compliqué c'est parti pour la phase de move c'est parti fin de la phase de move on a rapproché les poulets on va aller charger tirer sur les gardes histoire de nettoyer et prendre les pions d'objectifs on a fait un petit fallback avec les IK histoire de se repositionner et tirer et se réparer mais ça n'a pas vraiment fonctionné à chaque fois un PV c'est bien dommage c'est toujours ça et on va aller tirer sur le capitaine qui sont des grosses menaces pour les IK et partir à la chasse aux gros c'est parti pour la phase de tir donc phase de tir terminée on a arraché la gueule d'un capitaine BA qui s'en était violemment pris à notre seigneur de guerre l'autre IK n'a rien fait sur le capitaine BA absolument rien il a réussi toutes ses sauvegardes on a raté une au lance-flam il a pris un PV ah oui c'est vrai au lance-flam un PV c'était sympathique ici rien de spécial sur les gardes impériaux on va attendre la phase de charge et les planquets du fond les blindés planqués du fond ont tous pris tarif mais bon 10 points de vie chacun sur 12 ça me laisse un petit goût amer une sentinelle est morte ah une sentinelle est morte effectivement donc il reste encore Dumont phase de charge c'est parti on va déclarer nos petits skitaris ici qui vont charger nos petits nos petits gardes impériaux ici hop là c'est parti charge à 8 ça passe fais nous tes petits tirs de gros pre-charge quand même oui ça serait sympa je joue avec un pipou aujourd'hui c'est pas possible je vais te demander un dé vas-y si tu vas aller prendre le mur à la contre-charge ah attention 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 deux blesses est-ce que je fais une stockade avec plusieurs parce que je t'ai dans le couvert sans déconner c'est beau ce jeu c'est pour ça que c'est pour ça que j'aime jouer ou ben c'est bon les poulets vont charger là-dessus vont charger là-dessus sur les gardes des mordiants enfin ce sont tous des catachamps mais les mordiants qui sont au centre et aussi sur le petit prieste que je vois passer et le tempestus très bien allez tir de contre-charge c'est parti fais déjà ton mouvement de charge et ensuite on fera c'est parti 11 je vous fais grâce des tirs de contre-charge après les pylines je pense que cette phase de charge va sonner le glas de l'armée Astra Militarum car notre camarade a réussi l'ensemble de ses charges quasiment tout le monde est contacté moyenne des charges on était à 10 sur 4 charges donc on est quand même plutôt pas mal on rattrape la phase de tir des astreuses et on va voir ce qui va se passer dès maintenant sur le corps à corps même les personnages ici sont contactés les versoriers ça va être ce qu'on appelle un gros gangbang donc tu réutilises le même stratagème que tout à l'heure pour tes poulets exactement donc plus de pour toucher pour taper on va faire taper un poulet sur l'esquad qui est ici et on va faire taper les 4 autres poulets sur les mordiants qui sont là d'accord ok c'est parti ça nous fait un total de beaucoup d'attaques pour les poulets c'est ça 3 chacun donc il y a 12 attaques sur les mordiants 3 attaques sur les 4 attachants c'est ça 2 plus sur les mordiants et les 1 ça fait beaucoup de 1 2 plus c'est bon et donc là ici ça fait 2 5 ça fait 10 supplémentaires ça fait beaucoup beaucoup d'attaques force 8 on est sur du 2 plus tu as oublié un dé très cher camarade et ben je l'ai genre à 3 donc tu as ceci de sauvegarde donc à moins 1 vont-ils mourir ? je pense bien que oui et j'en sauve absolument aucun le combat qui nous intéresse c'est le capitaine Béa versus Lika ici ça va être sanglant parce que il y a une grosse vengeance qui doit être prise donc Lika va piétiner c'est ça on va essayer de lui marcher sur la gueule et sur du 3 plus ça pourrait passer mais il y a beaucoup 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 de 2 voilà et ici c'est sur du 3 plus également et ben voilà ça te fait ça ça te garde à moins ils ont mon poulet il y avait 7 à 2 plus là on est dans j'en rate 2 donc il perd 2 PV 4 PV 4 PV ce qui l'emmènerait à la mort euh non c'est D3 PV c'est D3 PV donc c'est ton premier D3 2 attends oui mais il y a une final pain oui non mais on reste pas ça fait ça fait 3 PV ça fait 3 D3 donc 3 final pain ok mais il n'est pas mort il lui reste un PV il lui reste un PV ok c'est l'heure de la riposte 5 attaques euh Rirold est 1 et lui il a le marteau de balle donc il n'a pas de malus 5 touches et 3 blesses à ben moins 3 donc toujours à 6 allez 3 6 non à 6 c'est déjà pas mal 2 6 PV 6 PV baf fin de la phase de corps à corps le capitaine Béat a tenu face à Lika et lui a rendu une bonne claque à 3 de damage donc c'est un c'est un statut quo ici le seigneur de guerre n'a vraiment pas fait grand chose contre les gardes et les gardes lui ont bien rendu l'appareil les dindons quant à eux ont été très efficaces et n'ont rien reçu comme un riposte farouche de la part des personnages qu'ils avaient attaqué et on va pouvoir passer à la phase au tour 3 de l'Astra Militar mais d'abord qu'est-ce qui a été scouré par notre ami Eh ben pas la chasse au gros pas tenait la ligne non non c'est qu'il y a l'objectif 5 oui non ben en fait il y a tes gardes à côté voilà et l'objectif 2 oui 1 point bon ça fait 1 point magnifique est-ce que j'en dévoce 1 ben je pense que la chasse au gros je peux le faire au prochain tour sécuriser l'objectif 5 pas forcément t'es bien planqué dans la ruine je peux pas vraiment venir te chercher n'est-ce pas donc non et je vais le défausser tenez la ligne à la limite on peut peut-être aller chercher ton capitaine BA ok caché au fond début du tour 3 Astra Militarum aussi appelé le tour de la détresse donc je tire sécuriser l'objectif 6 ça tombe bien il est chez moi et sécuriser l'objectif 3 ça tombe bien il est pas du tout chez moi ben c'est parti phase de mouvement donc fin de la phase de mouvement j'ai fait sortir mon capitaine BA pour le faire aller vers l'objectif 3 et essayer de d'asmater quelques-uns des skitaris j'ai envoyé les gardes restants là sortir pour essayer d'aller filer un coup de main j'ai complètement abandonné ce point de la table et j'ai réussi à me placer correctement pour pouvoir fall back par rapport au seigneur de guerre Ika tout en contrôlant l'objectif donc là on va passer à la phase de psy puis phase de tir qui va pas me permettre de faire grand chose mais on va essayer de marquer un maximum de points phase de tir extrêmement rapide et on va passer directement à la phase de charge les gardes impériaux ont réussi à charger dans les skitaris ainsi que le capitaine BLOD c'est parti pour les attaques des gardes impériaux qui vont commencer avec leurs 5 attaques sur les skit à moule hop allez ils sont chauds 4 à shame power oh ils sont chauds ça fait 3 blessures ok allez 4 save 3 save et ben ça fait 2 morts ça fait 2 morts sur les skit à moule oui oui ok et du coup j'ai pas le choix que de de tout mettre dans les skit à moule d'un côté lequel ? le capitaine BLOD les autres ? ouais ok donc ça touche sur le 3 voilà c'est magnifique merci le capitaine et donc du coup devant ouais ok j'ai une 6 plus 1 vue j'ai une 6 plus 1 vue je t'en prie et ben et lance au 20 le salaud 1 mort ok et du coup on va aller cliquer comme ceci c'est bien sûr voilà et on va passer ensuite à un autre duel plus loin donc le combat suivant c'est mon capitaine BLOD face à l'Ika 5 attaques merci les Rages Noirs donc je touche sur les 2 parce que j'ai le marque de balle et on est sur du 4 4 pour blesser donc 3 donc 3 blessures 1 moins 1 moins 3 donc 3 save à 6 2 si tu prends 6 PV et c'est ce qui nous amène à un total de 15 PV pour ce monsieur la riposte la riposte ça fait 12 24 fois 3 ça fait 16 pardon on le rappelle il lui reste 3 PV il reste 3 PV 2 PV 3 PV tu lui aurais racheté 2 PV ça fait 16 ah oui donc 16 allez sur du 4 maintenant il a perdu un palier 4 plus et ben c'est pas glorieux ça va t'es mieux sur du 3 hop et sur du 3 plus ça te sauvegarde 1 moins 1 dommage flat 2 et bien il y en a une qui ne passe pas qui ne paye la 6 et c'est les fameux 2 PV qui restaient donc du coup il est mort par contre je vais utiliser immédiatement le stratagem lui permettant d'attaquer une deuxième avant de mourir avant de mourir avant de mourir oui 5 touches non 2 blesses le save à 6 raté et 6 PV de nouveau donc on est sur du 18 plus 3 21 PV avant de mourir merci à toi capitaine c'est superbe ce qui nous amène à la fin de cette phase de Choraclore non car il y a la terrible riposte des Skitari Harry le Skitari le seul le seul unique irat magnifique sur le BA j'en ai deux irat c'est pour dire oui irat donc on en arrive à la phase de commandement de la part des Skitari Harry fait nous un petit 1 un petit 5 il est mort très bien et à côté les copains un petit 5 donc j'en perds tu en as perdu 3 oui j'en perds un supplémentaire voilà donc 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 fin de ce tour nous avons donc pas de prisonnier qui a été réalisé enfin objectif 3 et objectif 6 et chasse gros je pense qu'il va falloir l'oublier donc je vais là ah non je vais regarder ce que je suis joueur je suis joueur fin de la phase de mouvement pour le culte mécanicus allié Ika donc un petit repositionnement au centre de la table et on s'apprête à aller charger ce qui restera qu'on n'aura pas pu buter au tir en espérant que l'Ika là-bas lave tout ce qui est sur l'objectif 3 et que l'Ika qui est ici sur le dernier palier puisse laver le pack de garde du côté droit de la table le côté gauche restait encore légèrement pourvu en garde allez c'est parti on va faire tirer les deux pipouari sur la petite garde sur une petite garde 3 plus 3 plus ça tuche ça nous fait de la blessure sur du 4 raté donc tu as une saveguerre de moins un à faire et c'est beau ça en fait un d'un ouais c'est bon si c'est bon super ok on va faire les petits tirs ici sur les persos qui sont là j'ai que ça de toute façon donc j'ai 3 shoot 3 shoot 3 shoot 3 plus 4 plus mouille à lui et la mitrailleuse dans la petite truc allez un des 6 tirs 4 4 tirs 3 plus une qui passe allez 3 plus encore une fois je pense que je vais le rejeter il me reste un un jet je pense que je vais le rejeter allez ça passe ça va 6 ouais si tu me le réussis je mange mon c'est bon donc des 6 PV n'est-ce pas 3 est-ce qu'elle explose ouais là un petit 6 ça me ferait plaisir non raté hop là ça se vaut une fois ok ensuite la petite mitrailleuse les 3 tirs sur la petite machin 3 plus ça passe une blesse sur ta petite oui c'est bon c'est bon c'est bon ok on va shooter est-ce que je le vois avec mon IK cette chose là ok donc un des 6 tirs de canon inferno enfin le 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 dans les gonzes à côté la mitrailleuse dans les gonzes à côté le lance-flammes si je ne suis habillé pas dans les gonzes d'à côté et la nacelle dans la personne dans la figurine qui est à l'intérieur du décor non parce que la figure la plus proche étant le garde ah d'accord et bien ok les gardes t'es sûr ouais ouais ok bon le lance-flammes un des 6 tire et ça fait deux blessures rien du tout la mitrailleuse lourde ouh trois touches non sur du 5 deux touches sur du 5 plus deux touches donc là c'est trois plus et deux save c'est la mitraillette ou le lance-flammes la mitraillette donc deux save normal un mort un mort ok la gatling canot avenger gatling 5 plus ouh raté 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 voilà voilà hop donc sur du 3 moins 1 la save et bien ça fait 1 1 et dommage et t'as 5 plus de sauvegarde donc ça fait 6 c'est bien et il est toujours là 1 des 6 tirs de nacelle 2 tirs 5 plus rien du tout et le un thermal cannon 1 des 6 tirs 4 sur du 5 1 qui passe sur du 3 plus ça touche c'est beau ça fait 1 des 6 pv 6 elle est morte on s'en fout oui elle explose mais il n'y a personne c'est vrai ça fait un gros crat un gros cratère dans certaines versions on mettait un cratère à la place avant ça c'était on mettait des épaves ouais c'était marrant vous pouvez se cacher dedans tout ça voilà pour le tir en tout cas c'est réglé il reste que mon seigneur de guerre qui est à 4 plus qui voit ton capitaine Béart en tout cas le réacteur dorsal avec la pointe du canon voilà donc je vais aller y mettre un petit coup oulala attention 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 donc on va lui faire un petit coup on va c'est 4 plus donc la mitrailleuse dans les mecs le lance-flammes 1 des 6 tirs 4 4 tirs 4 plus magnifique il relance pas les 1 ton seigneur de guerre ah si et bien 2 2 shoots donc 2 touches 2 plus heureusement une blesse donc à moins 4 c'est beau 1 des 6 pèv donc 1 des 6 blessures effectivement et tu jettes ton D non attends c'est 2 D6 à mi-portée et je jette le plus haut ça fait 5 je vais demander 5 D pour faire 5 films en paille et voilà monsieur 5 D et il est mort ok donc la le reste est fuckhead déclaration des ch- il y a des petits tirs sur les mecs non ? c'est bon c'est fait j'ai rien fait d'accord ils ont fait mais c'est pas grave hop donc fin de la phase de tir il reste environ 25 gardes impériaux sur la table voilà 3 donc c'est parti c'est la déclaration des charges ok les poulets sur tout ce qui est là d'accord et les IK les 2 IK celui-là sur la garde impériaux qui sont là mais je pense que je les atteins pas non non je passerai pas le IK le gros IK là-bas sur 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 là-bas allez 2 D6 6 c'est raté ici les poulets on va voir 5 et tu fais tes tirs de contrecharge parce que là tu le vois celui-là ouais et 5 donc je fais pas grand chose je viens là 5 à mon avis pas plus que ça ici je suis dedans et ici il sera pas parce que j'étais accueillie un pouce ouais donc ouais allez ok c'est parti pour la phase de cac des poulets la phase de cac des poulets on va en mettre 3 là-dedans puisque j'ai pas plus de toute façon si je vais en mettre 3 là-dedans et 1 là juste 1 là donc les 3 poulets allez putain merde 3 attaques du poulet 3 attaques du poulet sur la sentinelle ça touche dont une qui en fait 2 2 plus donc ça on fait 5 force 9 cette fois puisque j'ai ma doctrine 3 plus il me semble tu me corriges 3 plus donc 3 save à moins 1 et ça sera donc le décès explosion non ok et donc les 3 qui sont là ça fait 9 attaques et c'est parfait 9 attaques sur du 3 plus c'est beau hop et une attaque qui en fait d'une supplémentaire c'est ça une supplémentaire 2 supplémentaires pardon j'ai du mal allez sur du 2 plus voilà ça ça touche donc sur du moins 1 donc ça fait 9 sur moins 1 attends 9 6 et 3 9 c'est ça 9 sur du moins 1 il manque un dé et ça fait 9 morts bon les fois sont des fesses sauvages fin de la phase de corps à corps Strykens a vu combattre les poulets il n'a rien fait et on a également ici les compagnies commandeurs qui a tapé sur les poulets et qui a fait un PV qui a fait un PV mais bon ce n'est pas assez ok donc fin de la phase on va compter les points chasse au gros c'est fait pour un point guerre psychologique si tu as des tests de morale à faire tu en as oui je vais la rappeler on ne les a pas fait il me restait 9 il m'a tué 9 mecs forcément il va sauter au psy donc bravo ok super pas de prisonnier si un PV a été vous avez entièrement détruit une unité ennemi du rang 3 unités en tout parce que tu as tué la wyvern la manticore l'escouade d'infanterie un mais c'est bon un capitaine BA est-ce que tu as détruit encore un truc non si et la sentinelle donc ça fait 5 donc tu le fais à 2 points voilà marqué 2 points et c'est 5 si c'est 6 6 et il te reste tenu la ligne que je ne peux pas faire et que je vais défausser ce qui est plutôt pas mal ok 4ème et 6ème tour 4ème tour pour moi et probablement le dernier où je vais pouvoir tout bouger les figurines 100 et trip suprématie et contrôler l'objectif 2 donc il va s'agir de pour moi de prendre des objectifs comme je le peux comme je le peux et d'essayer de marquer un maximum de points avant la table rase et donc fin de la phase de mouvement donc il consiste à faire surtout des des fallbacks pour éviter que mes persos soient chargés bon ils se feront tirer dessus mais c'est pas grave là je vais essayer de prendre cet objectif là là je l'ai récupéré ici j'ai un compagnie commandeur qui va bravement aller récupérer celui-ci pour le contester pour éviter de donner un un victory point moi il en donne un un kill point donc on va voir ce que ça va donner et Striken s'est désengagé et va aller chercher un objot là-bas le seul et unique corps à corps qui va nous intéresser c'est pour l'objectif 3 et pour 100 et trip pour moi donc j'ai 6 j'ai 4 et 1 5 attaques avec mes 4 à champ ouh ils sont vénères 3 touches 3 plus 3 blesses et 3 sauvegardes à 4 plus et c'est et ben c'est raté c'est leur décès c'est leur décès des copains de Harry quel dommage pour vous malet donc fin du tour pour l'Astra Militarum en gros j'ai un côté où j'ai 3 personnages qui sont en PLS et de l'autre côté on va avoir une grosse dizaine de gardes qui une petite dizaine de gardes qui essaient de survivre je contrôle néanmoins 2 piliers Alex en contrôle 2 également mais je contrôle plus d'objectifs donc c'est moi qui vais avoir le point d'Eternal ce tour-ci par contre c'est lui qui fait le KP donc c'est lui qui aura également un point et on va pouvoir passer au dernier tour le tour 5 et avant toute chose il faut souligner qu'ont été validés de mon côté suprématie et sans les tripes du coup il me reste chasse au gros et fierté régimentaire chasse au gros je vais je pense le jeter l'objet du tour 5 tirage de cartes sécuriser l'objectif 5 il est au centre l'objectif 2 il est devant chez toi l'objectif 4 il est à côté et sécurisé l'objectif 6 c'est tout au fond là-bas il est coupé tout est faisable tout est réalisable c'est le jeu de la vie fin de la phase de mouvement on a rapproché les poulets pour ceinturer sur les deux objectifs et aller essayer de choper les deux petits persos les skitaris du fond se sont juste un petit peu avancés histoire d'être sûr de charger au cas où le tir ne suffirait pas on a l'Ika qui prend l'objectif au centre celui qui est très abîmé qui court vers le 5 également pour essayer de se repositionner et le dernier Ika qui s'avance vers le 4 qu'on a tiré donc voilà on va essayer de prendre ces objectifs là et de nettoyer les dernières poches de résistance de l'Astra Militaum bon la phase de tir la phase de tir c'est pas glorieux c'est pas fou bon on a éliminé les gardes qui étaient sur le côté malheureusement je crois que je suis à plus de 2 pouces j'aurais bien aimé les charger c'est dommage pour l'objectif et il reste donc deux compagnies commandées de Catachan un ici et un là-dedans et le premier Stricone qui est là-bas c'est ça s'il y a un petit bout là-bas d'arrière au fond il y a un astropathe 4 personnages qui restent là seuls avec leur slip exactement et qui vont finir la game puisqu'on s'arrête au tour 5 c'est ça oui c'est l'heure de la charge donc la charge la charge des Valkyrie c'est ça ça sert à rien moi tu veux pas me charger moi aussi quoi que allez on va tester on est fou même si ça ne sert à rien on va essayer de faire le KP ok un 7 attends je te balance quand même un des 6 grenades dans le taboui un des 6 grenades 5 il y a rien du tout c'est magnifique et là c'est le combat on veut voir exactement donc il n'y a pas de problème à faire comme ça il n'y a pas toujours oui oui mais j'avais envie comme ça tu maximises la touche ok et d'autres charges ici alors tu peux les faire il n'y a pas les second des foulées magnifique 11 donc on va aller je vais te mettre une grenade dans le taboui on n'a pas peur ok les attaques ici ici aussi oui bien sûr ça détene ça hop les 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 5 5 5 10 3 plus 2 touches force 4 force 3 3 4 c'est magnifique et bien voilà une blessure voilà c'est bon c'est bon on va riposter immédiatement parce que c'est rigolo on a une deux magnifique pour ce 4 une blessure une blessure allez une petite save à 4 allez c'est bon c'est sauvegardé statut quo donc la charge donc la charge des poulets sur l'astropathe et striken ok donc 3 2 poulets sur l'astropathe 3 plus et 4 6 quel dommage allo allo straken force 9 je suis avec un gentil plus 1 donc c'est 10 de plus tu prends 3 blés sur un moins 1 pour 2 2 save je crois qu'il a pas d'un but à 4 je pense que c'est des grosses mandale deux points de vie perdus c'est ça on passe sur l'astropathe et l'astropathe qui lui statistiquement doit prendre tarif et ben même pas forcément c'est bon il est mort félicitations fin de ton tour ouais on fait un point sur le scoring objectif 5 au centre de la table c'est bon objectif 4 il est là c'est bon on est juste l'objectif 6 il est chez toi voilà objectif 2 il est bon allez c'est parti et on va garder l'objectif ici je pense que straken on est arrivé voilà pour faire un petit point sur la table il reste un company commander ici un company commander ici et straken ici comme évoqué dernier tour qui va être compliqué pour moi parce que j'ai deux fois sécurisé l'objectif 1 sécurisé l'objectif 6 et sécurisé l'objectif 2 très concrètement je ne vais pas réussir à le faire sauf si je fais des coups d'éclat mais j'y crois pas trop je vais tout simplement survivre voilà c'est ce que je vais faire et voilà donc c'est la fin de mon tour 5 j'ai essayé de faire une double phase de corps à corps avec mon company commander mais ça n'a pas donné grand chose ce company commander là s'est désengagé et s'est lancé move 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 pour prendre le briseur de ligne et marquer des points mais malheureusement sur ce dernier tour c'est Alex qui va faire le plus de points sur le KP et sur l'Eternal on se retrouve tout de suite pour le score final on arrive donc à la conclusion de ce rapport de bataille j'espère que vous en avez bien profité nous on sait j'ai bien marré même si c'était un match-up compliqué pour moi on finit sur un score de 17-3 pour l'exode bravo à toi une belle victoire j'ai essayé de me battre jusqu'au bout mais malheureusement ça l'a pas fait t'as énormément scorer tout au long de la partie je pensais pas je pensais que t'allais prendre la table et que j'allais pas pouvoir scorer mais finalement voilà l'Ika le match-up était plutôt favorable j'ai sorti des battle tanks en fait assez rapidement c'était la grosse menace même chose avec tes petits canons laser planqués dans la ruine en fait il y aurait fallu je commence et que j'assmate tout de suite au moins un Ika mais ça n'a pas été le cas ça a plutôt été la tendance inverse et tu me sautais un tank et demi par tour et puis tu les as bien descendus quand même les Ika finalement avec les Blood Angels mais ça n'a pas suffi non plus ouais ça n'a pas été suffisant j'aurais peut-être fallu le faire dans les premiers tours en les laissant peut-être déployés j'en sais rien mais voilà t'as pas eu de chance aussi sur les charges enfin sur 3 Blood Angels tu rates 2 charges ouais mais en même temps c'est des charges à 9 ça arrive en fait oui bien sûr ça arrive dont une avec les Rolls il te reste 4 CP à la fin c'est les 4 CP que tu aurais pu utiliser pour vraiment mettre des grosses tatanes sur les Ika et franchement le Capitaine Blood Angels ça fait super mal sur un Ika le match-up 3 ça pique ouais c'est clair un Ika c'est finalement une sauvegarde un peu plus impressionnante qu'un Maritz ouais ouais c'est ça tant qu'il a pas sa relique ouais c'est ça ou quand c'est toi de tir ça va mais sinon ah t'y es passé à côté parce qu'à un moment il y en a un qui a fait sauté ouais donc donc voilà et bah écoutez on espère que vous avez bien profité de ce rapport de bataille nous on s'est bien marré en tout état de cause on se retrouve peut-être pendant l'été pour un autre rapport de bataille ou sinon à la rentrée et on vous embrasse à plus des seigneurs de guerre ciao 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 ciao